A chaque signal d'alarme, l'équipe de secours reste calme. Cris très fort au moindre danger, l'équipe de secours viendra t'aider. Ils sont prêts à démarrer avec le pompier Sam, ils vont venir te sauver avec le pompier Sam. Toujours au rendez-vous, ce sont nos héros à nous ! Bonjour, chers habitants de Ponti-Panti. Je vous souhaite la bienvenue au grand projet de sauvegarde des abeilles. Oui, ça donne les abeilles ! Merci, commandant Steel. Est-ce que vous voudriez nous parler un peu des abeilles ? Oh oui, avec grand plaisir ! Les abeilles volent toute la journée de fleur en fleur pour récolter du pollen et le transformer en miel délicieux ! Sans oublier qu'elles assurent la pollinisation des fleurs, comme font le vent et d'autres insectes. Elles font tout ça ? Merveilleux ! Oui. Et donc, pour permettre aux nombreuses abeilles qui vivent à Ponti-Panti de se sentir bien, nous allons installer des hôtels à abeilles. Des hôtels à abeilles ! Oui, bien sûr ! Mais attendez, les abeilles dorment vraiment à l'hôtel ? Non, non, je vais vous expliquer, commandant Steel. Je ne parlais pas de ce genre d'hôtel. Un hôtel à abeilles est une petite boîte en bois dans laquelle certains types d'abeilles viennent nicher. Oh oui, je vois ! Ah ! Bli, bi, bi ! J'ai fait un hôtel à abeilles ! Moi aussi ! Et le mien va attirer plein de belles abeilles ! Je n'en doute pas une seconde. D'ailleurs, nous allons aussi créer un jardin pour les abeilles ici au parc de Ponti-Pandi, avec toutes leurs fleurs préférées. Vous êtes prêts ? Alors mettons-nous au travail ! Tonton Malcolm ! Est-ce que je peux mettre mon hôtel à abeilles au moulin à eau, près de tes ruches ? Oui, bien sûr, Marie. J'allais y aller pour récolter du miel. Moi, je sais tout sur les abeilles. Je viens de finir le grand livre des abeilles. Est-ce que je peux venir avec vous ? Oui, bien sûr ! Tu peux venir aussi. C'est moi qui vais avoir le meilleur hôtel à abeilles du monde entier. J'ai tout lu là-dessus. C'est page 72. Je suis sûre que mon hôtel à abeilles sera au moins aussi bien que le tien, Mathieu. Allez, venez les enfants. Je suis sûr que vos deux hôtels à abeilles seront vraiment fantastiques. Oh, moi je n'en suis pas si sûr, Agent Malcolm. Parce que je ne crois pas que Marie ait lu le grand livre des abeilles. Un grand merci à Sam et Julie pour avoir creusé un aussi beau parterre pour les fleurs qui serviront à attirer les abeilles. C'était un vrai plaisir. Oh, ce n'était rien du tout. Bien. Vous avez tous une capsule de graines ? Euh, attendez, une capsule de graines ? C'est quoi une capsule de graines ? C'est une capsule qui contient des graines de fleurs que les abeilles adorent et qu'on va lancer dans le parterre. Vous en avez une dans votre main, commandant. Ah oui, bien sûr. Je me demandais ce que je devais en faire. Je suis prêt. Bzz ! Capsule de graines ! Youhou ! Oh ! Oh ! Désolé, commandant. Je vais aider Lily. Tiens, voilà. Nous aussi, on va devoir s'habiller comme ça, tonton Malcolm ? Porter des vêtements de protection, c'est très important quand on s'occupe d'abeilles, Marie. J'ai lu ça dans... Dans le grand livre des abeilles, c'est bien ça que tu allais dire ? Non, Marie. Vous n'aurez pas besoin de vêtements de protection à condition de rester suffisamment loin des ruches. Waouh ! C'est quoi ce truc qui fait de la fumée ? Oh, oh, oh ! Moi, je sais cet objet, ça s'appelle un enfumoir. Comme ça, elle reste calme pendant qu'on récolte le miel. Oui, c'est ça. Mathieu a raison. D'ailleurs, vous devez être très prudent et ne pas vous approcher parce que... Parce que ça peut devenir très chaud. C'est page 76. Je vais trouver un endroit super génial pour mon hôtel à abeilles. Mon endroit à moi sera mille fois mieux. Et moi, je vais aller récolter un peu de miel. Tu es prête, Lily ? Lance-la aussi loin que possible. Aussi loin que possible. Est-ce que ça te plairait d'avoir ton propre parterre de fleurs pour les abeilles ? Oui, chouette ! Des fleurs justes pour Lily ! Oh ! J'ai récolté tellement de rayons de miel aujourd'hui qu'il va me falloir un seau supplémentaire. Tout se passe comme vous voulez ? Ça se passe très bien ! Mon hôtel à abeilles a déjà attiré beaucoup de petits visiteurs. Le mien aussi va en attirer beaucoup. Enfin, j'espère. Oh ! Une abeille ! Non ! Ça, c'est parce que ton hôtel à abeilles est installé beaucoup trop près du sol. C'est facile, tu dois l'accrocher en hauteur. Il est très bien là où il est. Et les abeilles en sont très contentes. Attends une minute. Les abeilles aiment le miel. C'est ça. Je vais ajouter du miel dans mon hôtel pour les attirer. Arrête ! Ça ne marchera jamais ! Les abeilles qui vivent dans les hôtels ne mangent pas de miel. C'est parfait. Tonton Malcolm ! Tonton Malcolm ! Il y a le feu ! Éloigne-toi, Marie. Les enfants, mettez-vous derrière la voiture. Les flammes se répandent trop vite. Je dois tout de suite appeler la caserne. Un incendie s'est déclaré à proximité du moulin à eau et il se dirige en direction des ruches de Malcolm. Un incendie s'est déclaré à proximité du moulin à eau et il se dirige en direction des ruches de Malcolm. Bien reçu, Arnold. On part tout de suite. Surtout les enfants, restez bien en arrière. Et les abeilles, alors ? On doit empêcher le feu de s'étendre. Je vais l'encercler avec de la mousse anti-incendie. Je vais appeler des renforts. Tom, on est face à un feu de forêt qui continue de s'étendre. On va avoir besoin de Wallabi 2. Bien reçu, Sam. J'arrive tout de suite. Elvis, regarde ! Le feu est en train de se rapprocher des ruches. Je vais essayer de l'éteindre avec un extincteur. Ne vous inquiétez pas, les abeilles. Je ne vais pas vous faire de mal. Tout va très bien se passer. Je vous le promets. Vous pouvez arrêter les lances. Wallabi 2 va finir le travail. Oui, on a eu de la chance. Pardon, je suis vraiment désolée, Sam. Tout ça, c'est ma faute. Tonton Malcolm nous avait dit de ne pas nous approcher de l'enfumoire et je l'ai renversé en allant chercher du miel pour mon hôtel. Il faut toujours être prudent quand il y a quelque chose de chaud à proximité, comme cet enfumoire. Mais l'essentiel, c'est que vous alliez bien. Oui, mais aussi que les abeilles aillent bien. Moi aussi, je suis désolée, Marie. J'ai exagéré. Parce qu'en fait, je voulais montrer tout ce que je savais. Alors, j'ai été un tout petit peu énervant à faire trop le malin. Ça fait rien, c'est pas grave. C'est vrai que tu sais plein de choses sur les abeilles. Peut-être que tu pourrais m'apprendre tout ce que tu sais. Ah oui, bien sûr, bonne idée. Alors, on va commencer par la page 2. Je déclare officiellement le jardin des abeilles de Pontypandy ouvert. Ah oui, oui, j'adore les abeilles. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501